Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au podcast Accro à la littérature jeunesse par un autre blog de maman. Alors, Accro à la littérature jeunesse, c'est un podcast entièrement consacré à la littérature jeunesse pour que vous, parents, trouviez le bon livre pour votre enfant. Alors, toutes les deux semaines, je vous partage des nouveautés en librairie parmi mes coups de cœur. Je m'appelle Pascale Clavel, je suis enseignante de formation, je suis également maman de deux enfants et aussi la créatrice d'un autre blog de maman.com. Cette semaine, on va aborder le sujet du printemps. Vous savez qu'on a un article de blog complet sur les livres jeunesse qui aborde ce thème-là sur le blog. On a aussi un article sur la nature, les oiseaux ici, mais là, il y a des belles nouveautés qui sont arrivées et je pense que c'est encore d'actualité de parler du printemps aujourd'hui. Alors, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour les accros! Alors, je vais commencer tout de suite avec deux livres tout mignons. Combien j'en ai à vous présenter aujourd'hui? Une, deux, trois, quatre, cinq, six. Alors, simplement pour que vous ayez une idée de la durée du podcast de cet épisode-là sur le printemps. Je vais commencer avec un livre pour les tout-petits, mais il va y en avoir vraiment aussi pour les plus grands dans ma sélection d'aujourd'hui. Alors, celui-là, c'est un tout carton, le tout petit monde de Camille et Paolo. Ça s'appelle Comme moi. C'est de Lucie Crovateau et Lucie Papineau aux éditions de La Bagnole. Donc, je le sais, ça vous sonne des cloches quand je vous parle de Lucie Papineau, Lucie Crovateau. Camille et Paolo, ce sont le duo, en fait, c'est le duo de personnages célèbres de la collection Camille et Paolo pour les trois, cinq ans, trois, six ans aux éditions de La Bagnole. En fait, ce sont des albums où on explore la nature avec une petite fille et son petit toui de compagnie, son petit perroquet. C'est aussi, je pense, une façon d'aborder le thème de l'attachement entre une maman et son enfant, mais de manière bien symbolique, parce que Camille, c'est quand même une petite fille. Mais j'ai toujours vu en Paolo le petit perroquet de compagnie, le petit toui. J'ai toujours vu dans ce personnage-là un petit enfant qui est avec sa maman et qui veut explorer le monde. Alors ici, ils nous reviennent avec une formule pour les tout-petits, un tout-carton pour les 0,2. On va peut-être même un petit peu plus, je vous dirais, parce que c'est plus vers 3-4 ans qu'on va explorer les chiffres, les couleurs. Et puis, bon, alors, Paolo, lui, il va aller voir dans le jardin des oiseaux, parce qu'il a vu un oiseau bleu, comme lui, au plumage bleu. Alors, il essaie de le retrouver dans le jardin avec sa Camille, sa précieuse Camille. Alors, il va répéter des petites formules que les enfants vont peut-être mémoriser à la lecture de l'album, qu'il va avoir du plaisir à répéter avec vous au fur et à mesure. Dans le fond, vous allez peut-être le lire plus qu'une fois, cet album-là. Donc, il va prédire la suite. Alors, Paolo aperçoit un oiseau bleu, comme lui. Donc, il va répéter « comme moi, comme moi ». Donc, c'est vraiment aussi, je trouve, un langage qui évoque le langage des bambins quand ils commencent à parler, en faisant des phrases qui ne sont pas complètes. Donc, c'est un univers, encore une fois, avec beaucoup d'espèces animales. Alors, on va, oui, explorer les noms, parce qu'il va y avoir un cardinal rouge. Ensuite, il va y avoir deux chardonneries jaunes. Alors, chiffres, couleurs, des notions de base qu'on aime bien exploiter avec nos cocos, avec des personnages au trait tout doux. Un univers qui ressemble beaucoup à la cour, au jardin chez vous. Je dis le jardin, mais c'est à notre cour, en banlieue ou à la campagne. Donc, c'est vraiment tout joli pour explorer le thème de la nature, tout en faisant d'autres apprentissages. Puis là, à la fin, on peut s'en servir comme un petit cherche-et-trouve, un petit peu comme dans la collection pour les plus grands, pour trouver les quatre ou cinq, en fait, les cinq espèces d'oiseaux québécoises, que j'aime bien mentionner, parce que souvent, on a des livres qui parlent d'oiseaux, mais ce ne sont pas des espèces du Québec. Alors ici, ce sont des espèces du Québec. Je m'arrête, parce que j'en ai d'autres à vous, finalement, dont j'aimerais discuter avec vous. J'ai ici, entre les mains, « Petit mouton dans la maison » de Roxane Turcotte et de Jacinthe Chevalier, dans la collection « Plein d'œil », c'est aux éditions de Lisatis. Moi, cette collection-là, quand je faisais des ateliers d'animation pour les premières lectures, les veilles à la lecture, j'en parlais pour les tout-petits, parce que ce sont des livres où il y a vraiment, où on laisse une grande place à la poésie, mais pour les tout-petits. Alors, c'est une belle musicalité qu'on retrouve dans le texte. Et à la fois, on découvre plein de choses. Les enfants sont curieux. Alors, ici, « Petit mouton dans la maison », on va parler de la poussière et de ce qu'elle renferme, la poussière, de quoi elle est faite. Ce sont des questions qu'on nous pose. Comme parents, nos enfants nous posent cette question-là. Donc, c'est un texte tout mignon, tout poétique. Donc, si les premiers lecteurs veulent s'y mettre aussi, la graphie, en fait, le graphisme, là, c'est une poilisse de caractère aussi assez grosse. Ce sont de gros caractères. Et puis, bon, alors, on va nous dire, moi, j'ai appris des choses qu'il y avait, même des morceaux d'excréments, d'animaux dans la poussière, des yeux de fourmi, des morceaux d'insectes, des pattes d'araignée. Donc, si on regardait de la poussière au microscope, on ferait des découvertes assez étonnantes. Alors, voilà, ça va répondre aux besoins de curiosité naturelle de vos enfants. Puis, je trouvais que comme on fait le ménage au printemps, puis que nos enfants nous voient épousseter partout, passer l'aspirateur, je trouvais que c'était un thème qui était intéressant à vous partager aujourd'hui. Donc, une collection à retenir, si vous ne la connaissez pas, la collection plein d'œil aux éditions de Lisatis, parce que je trouve qu'on a aussi un discours qui est scientifique. On va parler, j'en ai reçu un autre, dont j'ai très, très hâte de vous parler aussi, c'est sur les maringouins, les moustiques. On va apprendre à quoi ils servent, parce qu'ils servent de nourriture aux autres animaux, même s'ils nous rendent un peu fous. Puis, la poussière, le ménage, les petits adorent passer l'aspirateur, alors je pense que ça peut vraiment plaire. J'en ai un autre pour les plus jeunes qui s'intitule « Les quatre saisons de Petit Renard » de Nicolas Gouni aux éditions Balivernes. C'est comme un collage. Lui, je voulais vous en parler plus au niveau des illustrations, parce qu'on a pris de vraies feuilles, en fait, et on les a collées pour créer les personnages du Petit Renard, des arbres, des éléments de la nature. Donc, l'enfant va le remarquer, ça, quand vous allez le lire avec lui. Je vous dirais que c'est dès 2-3 ans. Puis, on va finalement voir avec Petit Renard les quatre saisons. Puis, donc, c'est ça, on va voir le cycle des saisons, c'est tout mignon. Puis, je vous le montre, en fait, je vous en parle aujourd'hui, parce que Petit Renard, à un certain moment, va être entouré de fleurs. En fait, ce sont de vraies fleurs, et ce sont des fleurs qui sont géantes par rapport à lui. Alors, je trouvais ça intéressant, que cet aspect floral-là prenne toute la place, parce que lui, là, le Petit Renard, il est fait avec des feuilles. Et puis, c'était vraiment un univers assez merveilleux pour le printemps, un univers, en fait, printanier. Puis, bon, à la fin, on retourne finalement à la saison initiale avec laquelle on avait débuté l'histoire, avec l'automne. Puis, le Petit Renard va s'être fait une copine entre-temps. Alors, c'est tout mignon, tout beau. Puis, c'est un univers vraiment visuel qui est intéressant à cause des éléments de la nature qu'on a utilisés. Bon, alors là, je poursuis avec des albums qui, bon, qui conviennent plus à partir de trois ans. Les autres, on pouvait peut-être les exploiter en bas âge. Donc, ceux-là, c'est vraiment trois, quatre ans et plus. Je l'aime énormément. Celui-ci, il s'appelle La jardinière des océans de Sarah Lalonde et de France Cormier aux éditions Québec-Amérique. France Cormier, j'ai un faible pour ses illustrations. détaillées, mais également, ses personnages d'hommes un peu, un peu bourrus, qui ont toujours un petit peu l'air fâchés, renfrognés, mais qui, à la fois, ne sont pas tellement effrayants. Donc, dans cette histoire-là, c'est un personnage de papa, un papa pirate qui est bien découragé de sa petite-fille qui, elle, n'a pas vraiment l'âme d'une pirate. elle fait plutôt des expériences avec de la terre, des graines. Elle fait pousser toutes sortes de choses dans le bateau. Bon, alors, le texte est tout en poésie aussi, là, mais quand même accessible, là, pour les plus jeunes. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est très agréable à lire à voix haute parce qu'encore une fois, il y a une belle musicalité. Puis, bon, il va la gronder parce qu'il dit, là, tu passes ton temps à faire pousser des légumes, des fleurs, des herbes. Alors, c'est un beau thème parce qu'on fait un jardin au printemps. On a même commencé en mars à faire, à finalement, à faire des semis. Puis, ce qui est magnifique dans cet album-là, c'est qu'à un moment donné, le jardin va envahir le bateau de pirate. Donc, il y a comme une gradation dans l'histoire où son papa va finir par accepter le talent extraordinaire de jardinière de sa fille. Puis, en même temps que le bateau de pirate se remplit de verdure. Donc, j'ai trouvé ça intéressant. Puis, la verdure est également utilisée pour retrouver une certaine paix avec les ennemis du papa parce qu'on va y avoir une bataille à bord. Puis, pour déconcentrer l'adversaire, elle va faire tomber sur les pirates qui se battent une pluie d'herbes qui sentent tellement bon avec des arômes qui vont flotter dans l'air. Donc, ça va tout de suite apaiser les barbares qui, finalement, vont faire un échange avec le père. Ils vont dire, OK, nous, on veut des herbes qui sentent bon comme ça. On veut des fleurs, des graines pour faire pousser, nous aussi, un jardin sur l'eau. Alors, il y a tout le côté aussi de la paix qui est représenté par les fleurs et la verdure. Puis, bon, on peut aussi l'utiliser pour, finalement, explorer le thème peut-être de l'unicité dans la famille, la différence d'accepter, finalement, nos enfants, nos frères, nos sœurs, accepter les autres avec les talents qui, dans le fond, qui les concernent, de ne pas essayer de les faire devenir autre chose que ce qu'ils veulent vraiment. C'est quand même quelque chose qu'on voit souvent dans le thème de la famille quand les parents poussent sur leur enfant parce qu'ils veulent qu'ils deviennent, je ne sais pas, moi, médecin, astronaute, je dis ça comme ça, alors que dans le fond, l'enfant a plus une personnalité ou un talent qui est davantage artistique, par exemple. Je poursuis avec un autre titre, encore une fois, tout en verdure, en couleur, ça s'appelle L'arbre et l'oiseau de Mélis Dauphrine et Thérésa Arroyo-Corcobado. C'est aux éditions Versan Sud. Donc là, on est dans un style d'illustration plus réaliste, je vous dirais. Mais, encore une fois, l'univers des arbres prend beaucoup de place. On est dans une technique également, au niveau de la peinture, peut-être un peu plus classique. Je vois des traits de crayon, c'est difficile à dire, je pense que c'est des traits de pinceau que l'on voit dans les personnages, mais ça leur confère une espèce de texture qui est totalement intéressante. Les petits animaux ressortent beaucoup, les écureuils, ils sont tout mignons, la faune est représentée de manière incroyable. Donc, l'histoire, parce que ça aussi, ça vous intéresse, évidemment, c'est encore une fois un texte poétique. C'est souvent poétique, je trouve, quand il est question de la nature. On choisit cette voie-là quand on parle de la nature. Donc, l'arbre et l'oiseau, en fait, c'est un parallèle entre la liberté, cette capacité qu'a l'oiseau d'aller explorer où il veut et l'immuabilité de l'arbre qui lui prend racine et reste à la même place. Donc, on peut faire un parallèle entre les gens qui aiment voyager, explorer, découvrir et ceux qui préfèrent s'enraciner. Donc, il y a plusieurs façons de s'enraciner comme l'arbre. Et au début, l'arbre se sent privé de quelque chose. On a le discours de l'arbre et le discours de la petite hirondelle qui a tout le temps plein de choses à raconter quand elle revient. on dirait qu'on l'entend presque virevolter autour de l'arbre en train de lui raconter ses voyages, ses rencontres, ses découvertes. Elle est toujours très excitée. Alors, il y a cette idée de mouvement, de cette rapidité qui est reliée justement au fait de pouvoir aller là où l'on veut. Et l'arbre, lui, il a un discours beaucoup plus posé. Au départ, il ne parle pas beaucoup, mais ensuite, son discours va s'imposer peu à peu parce que quand on prend racine, on est vraiment observateur. Donc là, il va observer les animaux autour de lui, la chouette, le cerf, les petits écureuils qui vont faire leur nid. Donc, il va en apprendre beaucoup sur la vie, sur la nature de cette façon-là. Alors, ces deux discours qui vont s'entrechoquer, celui de l'enracinement et du vêtement du voyage, de la liberté, je dirais le mouvement, le voyage, parce qu'on peut se sentir libre tout en s'enracinement. Donc, si vous avez des enfants plus vieux, c'est un beau discours philosophique aussi à aborder avec eux, avec l'arbre et l'oiseau. J'ai un livre ici, je termine avec celui-là, je vous l'avais présenté sur Facebook et Instagram, Pépin et coco de Alex Latimer et David Leitchfield aux éditions Scholastique, c'est le même discours, mais exploité de manière un peu plus, peut-être, je vous dirais, bon, je vous dirais peut-être rigolote avec des personnages, avec des animaux personnifiés, alors que dans l'autre, on était dans un style plus réaliste au niveau des illustrations. alors, puis bon, c'est un peu plus fantaisiste parce que Pépin, en fait, c'est une graine personnifiée qui est tombée d'un arbre et coco, c'est un oeuf personnifié. Alors, ils sont amis et évidemment, ils vont être appelés à changer. Donc, c'est aussi un livre sur l'amitié qui évolue puis évidemment, coco va devenir un oiseau. Alors, coco va vouloir partir à l'aventure à un moment donné tandis que le pauvre Pépin va devoir s'enraciner comme dans mon autre album dont je viens tout juste de vous parler et rester à la même place. Mais, coco va revenir parce qu'à un moment donné, il va avoir un oeuf, elle va avoir un oeuf à pondre et elle va décider de le pondre entre les branches de Pépin qui est devenu un magnifique arbre. Alors, ce qui est un peu différent là dans celui-là, c'est qu'on va voir où l'oiseau va aller. Il va rencontrer des nouveaux oiseaux dans la ville, il va goûter à la nouvelle nourriture. Donc, puis, il va aller dans un monde aussi plein de mouvements qui grouillent et qui bougent qui est la ville. Donc, c'est un petit peu la métaphore de, je vous dirais, de l'enfant qui grandit et qui ensuite se pose lorsqu'il fonde une famille et qu'il retrouve finalement ses racines ses amis d'antan qui revient vers la stabilité, qui a une vie un petit peu moins mouvementée. Alors, puis c'est aussi une belle histoire à explorer pour parler d'amitié qui dure et l'amitié dans le fond, c'est, on a plusieurs faces dans notre vie, c'est une lente métamorphose de la vie, on ne demeure pas totalement pareille que ce soit au niveau de la personnalité au fil de nos expériences, on évolue. Alors, les vrais amis, ce sont ceux qui demeurent malgré notre évolution personnelle, on sera choisi à chaque étape de notre vie. Alors, voilà, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Alors, on se revoit dans deux semaines pour parler d'autres nouveautés en librairie et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada